Il est 19h à Kinshasa, c'est l'heure de votre journal sur nos antennes de la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir dans vos maisons, dans vos salons, partout où vous êtes. Si vous nous rejoignez, soyez le bienvenu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, vient de signer une série des ordonnances portant nomination des officiers supérieurs de forces armées de la République démocratique du Congo et des commissaires divisionnaires au sein de la police nationale congolaise. Vous suivrez l'intégralité de ces ordonnances après ce journal. Le milieu rural en RDC sera désormais éclairé parce qu'elle s'est engagée résolument sur la voie. Hier déjà, le premier poteau d'éclairage public venait d'être placé et inauguré par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un projet porté par l'Agence nationale d'électrification et services énergétiques. Patrick Moukoui pour le reportage. Mouinda Epella. C'est dans les cadres du projet pilote d'éclairage public que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est descendu, c'est vendredi 6 ou en fin de soirée, à Njili Brasserie, au quartier Mikondo, dans la commune des Lantzélé, afin de se rendre compte de la concrétisation de ses premiers projets pilotes dans les cadres de l'électrification des milieux ruraux et périurbains. Et pour démontrer que des solutions rapides et efficaces existent, l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu ruraux, en serre, en partenariat avec Solectra, a lancé ses projets d'éclairage public et d'appui aux ménages vulnérables. Quelques lampadeurs électroniques ont été installés pour permettre à la population de ces coins de bénéficier de la lumière aux heures tardives. D'après le DGD Ancer, M. Idesbald Shinamula, il est possible de mener un projet et de le faire aboutir dans 45 jours. Pour y arriver, il a fallu au préalable de définir le plan d'électrification et ainsi mettre en place un système rigoureux de gestion de ces comptes. A ce jour, nous sommes très avancés sur ce dépréhétique. Aussi, avons-nous lancé depuis 10 juillet dernier une phase pilote ici de 3 000 ménages dans la répartie sur 6 villages. Le projet est en cours en ce moment et les résultats seront disponibles à partir de la fin du mois d'août. Les résultats devraient nous permettre d'ajuster nos manuels des procédures avant que la fin ait fourni la grande échelle en décembre de cette même année. Tout en remerciant le président de la République pour cette initiative louable, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, ont indiqué que ce projet d'éclairage public fera fuir les uns civiques de ces coins de la capitale car ces derniers aiment opérer dans le noir. Cette cérémonie qui vient lancer les projets privés. Iniciés par vous-mêmes, illustrent de façon significative votre souci à améliorer les populations des villes congolaises et des congolaises. Après une gilibrasserie pour la ville-province de Kinshasa, ces projets qui s'alignent sur la vision du chef de l'État qui consiste à faire passer le taux d'accès à l'électricité à 30% d'ici 2024, va s'exécuter dans les quartiers Mongata, dans la commune de Maloukou, avant de s'étendre dans les différentes villes et territoires du pays. Merci à Panzou pour ce reportage. La délégation de l'Organisation internationale de la francophonie est en séjour dans la capitale congolaise pour l'évaluation des préparatifs de jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa en 2020. Ils ont été reçus par le chef de l'État. Les préparatifs de l'actualisation de la francophonie en RDC des jeux de la francophonie étaient au menu de cette audience que le président de la République, Félix Antoine Tisségué de Chilombo, a accordé à la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie conduite par M. Montpetit, son administrateur, en mission de violation à Kinshasa. Ce dernier était conduit auprès du chef de l'État par M. Christophe de Tundula et Mme Tchomba Machik, respectivement vice-ministre, ministre de l'État étrangère et représentante spéciale chef de l'État à la francophonie. Un échange franc et productif qui a permis de faire le tour d'horizon des préparatifs liés aux jeux de la francophonie. Nous avons pu avoir un échange franc et productif avec le président pour bien comprendre l'ampleur des travaux qui restent à faire, mais la détermination du gouvernement de la République de faire en sorte que les jeux soient réalisés selon le cahier des charges qui a été convenu. Pour l'administrateur de l'OIF, le calendrier des jeux a été brouillé, notamment par la Covid-19, ce qui a permis de passer en revue avec le chef de l'État l'ensemble des questions qui devront désormais trouver des solutions pour rattraper le retard. Puisque le calendrier des jeux a été bouleversé suite à la sélection et au fait que Kinshasa s'est porté volontaire pour rattraper les jeux, suite à la décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick de se retirer, calendrier bouleversé par la Covid également et donc ça nous a permis de passer en revue tout ce qui devait être fait pour encore une fois rattraper un peu le temps que tout le monde a perdu avec la Covid malheureusement et maintenant il faut traduire cette volonté à tous les niveaux techniques parce que quand même monter des jeux de cette envergure à des jeux internationaux qui nécessitent d'organisations et de travaux à tous les plans au niveau culturel parce que c'est aussi une manifestation culturelle, les jeux, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas juste des jeux sportifs. L'ambassadeur Désiré Nya Ruyira, Dzenoka Bambaka-Sungo et Mme Bestine Kazadi, respectivement conseillères de la Société Générale de la Francophonie, directeurs des jeux et conseillères spécialistes de l'État en charge de la coopération régionale, ont assisté à cette audience. Bien avant de lancer les travaux d'éclairage à Ndili, le président de la République avait présidé le 14e Conseil des ministres parmi les points abordés, la stabilité du cadre macroéconomique en République démocratique du Congo avec l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. Le compte rendu de ces conseils avec le ministre de la Communication et les médias, Patrick Mouyaya. De la communication du président de la République, chef de l'État. La communication du président de la République a porté sur cinq points, à savoir 1. De la nécessité de faire du franc congolais une monnaie forte et stable. Le président de la République a appelé à une réflexion profonde pour faire de la monnaie nationale une monnaie forte, stable et compétitive dans l'objectif d'agir pour l'amélioration des recettes collectées par les régies financières. Il a encouragé le gouvernement à concrétiser son engagement, de mettre en œuvre de politiques macroéconomiques crédibles et d'accélérer les réformes structurelles des vents à terme, concourir au renforcement de la stabilité interne et externe de la monnaie nationale en vue d'améliorer significativement le pouvoir d'achat du citoyen congolais. Le renforcement de cette stabilité pourrait aussi trouver écho dans l'accélération du processus de dédollarisation par l'application stricte d'une série de mesures visant à utiliser le franc congolais comme unité des comptes pour toutes les transactions sur le territoire national. La courbe de la troisième vague de la Covid-19 tend vers le bas en RDC. Le comité multisectoriel de la Riposte a évalué la gestion de cette maladie avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbounani était de la partie, nous dit, patiton d'où. Quelques provinces dans la ville de Kinshasa en instance d'allègement des mesures barrières contre la troisième vague de Covid-19 et à l'hôtel du gouvernement afin de prendre des mesures appropriées. Il était important de revoir toutes les mesures qui ont été prises. De l'heure que nous avons constaté qu'il y a une baisse sensible des cas Covid sur l'étendue du territoire, surtout dans la ville de Kinshasa, avec quelques hausses en province, au Okatanga, au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et au Galaba, il était important de voir ce qu'il faut faire dans les jours à venir. Plusieurs experts ont donné des avis en lien avec cette baisse de circulation de virus dans notre pays. Nous avons remis ce rapport au chef du gouvernement qui va échanger avec le chef de l'État afin que des mesures d'édoine soient prises. Selon le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbounani, la République démocratique du Congo évolue bien dans la surveillance efficace de la pandémie du Covid-19, mais le respect des gestes barrières doit être observé par tout le monde pour faire face à cette maladie, car le chef de l'exécutif national tient beaucoup plus au bien-être social du Congolais dans l'ensemble. Il est accusé pour meurtre, torture et autres infractions. Le général d'armée John Numbi, son dossier est en audience à la Cour constitutionnelle. En dehors de lui figure également le dossier de Yves Mouamba, président de l'Assemblée provinciale du Kassai-Oriental. Le détail avec Jean-Pierre Ndolo-Demazou. La Cour constitutionnelle siègeant en matière de contrôle de constitutionnalité, d'interprétation et de rectification d'erreurs matérielles a statué vendredi 6 août 2021 sur 10 affaires en cours normal et 10 autres en filtrage. Parmi les dossiers traités en cours normal figure celui de Yves Mouamba Kadima, président de l'Assemblée provinciale du Kassai-Oriental, en inconstitutionnalité de la résolution portant sur sa déchéance votée par l'Assemblée provinciale en date du 29 juin 2021. Après traitement du dossier, la Haute Cour s'est déclarée compétente pour statuer uniquement sur l'article 19, aligné à 3 et 4, évoqué par le récurrent du fait que l'acte posé par l'Assemblée provinciale relève de sa compétence. Pour ce faire, la Cour constitutionnelle dit recevable les moyens de la défense, mais non fondée, s'agissant de l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 124 du Code judiciaire militaire, soulevée par Numbi Banzatambo John, général d'armée, dont la procédure pendante devant la Haute Cour, la Cour constitutionnelle, après avoir analysé le dossier et entendu le procureur sur ce dossier, se déclare compétente pour connaître l'examen d'inconstitutionnalité, dit l'exception soulevée recevable mais non fondée, signalons que le dossier Numbi Banzatambo a été traité en cours de filtrage. Pour s'assurer un bon fonctionnement et un bon enseignement, il faut de bonnes conditions. Voilà pourquoi Mgr José Moko, évêque d'Idiopha, a posé dernièrement la première pierre de construction d'une école moderne à Moussanga dans la province de Kuilu. Après les phases de la promulgation de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés, suivie de sa vulgarisation, on a atteint dans ce domaine la mise en place des officiers de police judiciaire qui sont investis de la mission d'identifier et de sanctionner les infractions en cette matière. Cette réalisation est tout à l'honneur de la collaboration entre l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés RASP et le ministère de la Justice dont les résultats sur terrain seront jugés au regard du respect que le contrôleur feront de leur serment. A l'occasion de cette cérémonie de prestation de serment de l'ARSP, son directeur général Ahmed Kalinchkand a tenu à appeler la population congolaise et les partenaires à s'approprier cette loi parce que de son application va découler l'émergence d'une classe moyenne. Je vous remercie pour que les avocats se comportent en professionnel ou en respectant l'âme. De telle sorte que les mesures facastiques sont publiées, soit que le plus d'entreprises de sous-traitance qui seront jugés soient conformes à l'âme. Pour sa part, le procureur du tribunal des grandes instances de la République, Edmond Ifasso, a encouragé les assermentés à travailler avec loyauté, intégrité et dévouement, faute de quoi ils doivent s'attendre à des sanctions sévères. Voilà, vous venez là de suivre un reportage de Nadine Futukare. Venons à présent sur le reportage de la pose de la première pierre de construction d'une école moderne à Idiofa. Première pierre posée par Mgr José Moko, évêque d'Idiofa dans la province d'Equilou. Mgr José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa et vice-président de la Sinko, a procédé à la pose de la première pierre du complexe scolaire Nazareth, mardi 3 août au choc-lui du secteur Moussanga, situé à 2 km de l'Evêché. En cette période difficile de la pandémie de la Covid-19, les nations, même les associations, les personnes, se récroquivillent un peu, se réplient sur elles-mêmes. Chacun cherche à sauver sa peau, à protéger ses frontières. Voilà qu'elles sortent de chez elles pour venir vers les autres et poser cette première pierre. Ma prière est que le Seigneur puisse donner des moyens aux femmes pour bousculer leurs partenaires, les hommes, afin que dans une parité qualitative, elles puissent apporter leurs pierres, leurs contributions à la construction de notre nation. L'administrateur du territoire a salué les actions de Mgr dans son territoire. Mme Céline Ndiank, représentante du questeur du Sénat Idaki Dimba Nzumba, a mobilisé un appui matériel important dont son tol pour les écoles de cette partie du pays. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du chauffe-de-terre Moussanga, du chauffe-de-village, des notables et des mamans de la contrée. Selon le chauffe-de-terre, c'est pour la première fois depuis l'existence du secteur que l'évêque concrétise une telle action. Encore des infrastructures dans ces journales. L'office de route a entamé les travaux de construction des anti-érosives à Mouenéditou. Nous sommes à l'Oumami, malheureusement. Le travaux avance à pas de torture. La population sollicite l'intervention des autorités. Reportage. L'office de route, maître d'ouvrage qui exécute ces travaux lourds. Suivez le directeur provincial de l'office de route province de Mouenéditou, Benjamin Dimba, qui explique l'évolution difficile de ces travaux. La direction générale a mis à notre disposition des matériels loués auprès des BAB pour nous permettre de faire les travaux que nous sommes en train de faire ici. Alors, nous attendons du gouvernement central de fond pour que nous puissions continuer ces travaux. Nous craignons la pluie. Il nous reste deux semaines. Or, nous, nous construisons sur les sillons. Et sur le plé, ça va perturber énormément les travaux qu'on est en train de faire actuellement. Que tout le monde mette la main dans la patte pour que nous puissions terminer ces travaux. La profondeur, c'est au-delà de 10 mètres. Et la longueur, c'est 300 mètres. Il y a plusieurs têtes d'érosion. C'est-à-dire, il y a une tête d'érosion qui se dirige droit vers la route nationale numéro 1. Et en progressant, il y a plusieurs têtes d'érosion qui viennent dans des avenues. Donc, la largeur, on peut aller à 30 ou 40 mètres. À son tour, le député provincial de l'Omanie, élu de la ville ferroviaire de Mouenéditou, Jean-Claude Doubamba, qui a visité ces travaux, s'exprime. Et d'ici là, la pluie rentre. S'ils n'ont pas tous les moyens qu'il faut, les travaux qu'on effectue, nous risquons d'abord de perdre les paix d'argent qu'on a investi. S'il s'agit du fonnerre qui doit décaisser l'argent. Et même la direction générale de l'office des routes, pour faire diligence afin que les fonds soient décaissés. Signalons que ces travaux ont rencontré le sentiment des habitants de Mouenéditou. Plus de travail pour relever le niveau des apprenants. C'est la conclusion de la réunion de travail qu'a eue la ministre de la Formation Professionnelle avec les acteurs clés du secteur de la formation et de l'apprentissage de la province du Sud. Qui vous, Antoinette Kipoulou, était dans cette partie du pays, dans le cadre d'une mission de travail. Les épreuves hors session de l'examen national des fins d'études des formations professionnelles lancées, la ministre de la Formation Professionnelle a réuni les acteurs clés de son secteur dans le Sud qui vous. Provède, sous-provède, inspecteur principal, provincial et autres, ont suivi avec intérêt l'interpellation de la patronne de la formation professionnelle sur le fait que le travail doit se faire en synergie, tout en prêtant une oreille attentive aux conditions sociales du personnel de son secteur dans le Sud qui vous. Là-dessus, Antoinette Kipouloukabenga s'est montré rassurant. Un audit sera diligenté pour nettoyer les listings de paye. Avec la délégation du cadre d'échange et des concertations des acteurs du système de la formation professionnelle et des réinsertions du Sud qui vous, la ministre de la Formation Professionnelle et Métiers s'est focalisée plus sur la question de la qualification et certification des apprenants congolais, prérogative qui revient désormais au seul ministère de la Formation Professionnelle. Avant de quitter Bukavu dans le Sud qui vous, Antoinette Kipoulou a procédé à la remise d'un lot important de produits pharmaceutiques et kits sanitaires contre la Covid-19. Une manière de répondre positivement aux cris d'alarme de l'exécutif provincial sur la prise en charge des patients Covid-19 dans le Sud qui vous. Tout à fait autre chose à présent. Les inondations perturbent la vie de la population dans le pays de bassin du Congo. Elles détruisent la culture maraîchère et provoquent même les déplacements des habitants d'un pays à un autre. Pour ces informations, une formation est organisée à l'université de Kinshasa pour réguler ces catastrophes naturelles avec une observation spatiale. Christine Lenzo nous explique dans ce reportage. La plupart des grandes villes du bassin du Congo se situent les longues du fleuve Congo et ses affluents, faisant que de toutes les catastrophes naturelles, les inondations sont les plus récurrentes et perturbent la vie des habitants. C'est pour appuyer la prise de décision, des prévisions et des gestions des risques d'inondations que le CREVAC, centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, partenaire de la CICOS dans le cadre du projet GMS Africa, organise cette formation des formateurs sur l'application des techniques d'observation spatiale à la cartographie et l'évaluation des risques d'inondations. Près de trois semaines, les apprenants vont devoir renforcer leur capacité à l'utilisation de ces applications d'observation spatiale qui permettent de prévoir et de réduire les risques d'inondations nécessaires en vue d'améliorer la résilience des communautés dans les bassins. Cette formation qui est un élément important, qui doit nous permettre de créer une masse critique dans notre région pour toutes ces questions de la gestion intégrée des ressources en eau, la thématique que gère notre consortium, mais aussi avec d'autres thématiques gérées par d'autres partenaires. Il est important que nous puissions avoir des capacités nécessaires en termes d'informations techniques, scientifiques et aussi en termes d'institutions pour pouvoir faire face à ces défis du siècle. Notez cependant que suite aux exigences sanitaires de la COVID-19, cette formation se tient en ligne. Les séances en présentiel à l'université de Kinshasa se feront en nombre réduit. Au sud Kivu, restons-y, la société civile, les églises et structures de la province ont décidé de la cessation immédiate des hostilités et de renforcement de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. C'était au cours de l'atelier sur le retour de la confiance citoyenne et la sécurité publique clôturée hier. Pendant trois jours à la recherche de voies et moyens pouvant permettre le retour de la confiance citoyenne et la sécurité publique régalienne au sud Kivu, les membres de la société civile de cette province et les cadres des institutions de l'État central concernés par cette question ont convenu de tout mettre en œuvre en vue de la création d'un espace de confiance d'ici fin décembre 2021. C'était au cours de la cérémonie de clôture de ces assises présidée par le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, Bertin Mobonzi, en présence de la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta. Quant au président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, Adrien Zawadi, il a mis un accent particulier sur quatre thématiques considérées comme principales articulations de ces assises. Il s'agit de la cessation des hostilités, la sensibilisation, restitution par les représentations mixtes multicommunautaires et par l'État central, provincial, local, le désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, orientation à recommander sur la même période, et enfin les urgences humanitaires. Là, il s'agit de la saison culturelle et l'appui au retour des déplacés. Le professionnel de la santé était en formation et Constance Mananga nous dit exactement de quoi s'il s'agit dans ce reportage. Depuis l'événement de la pandémie à coronavirus, d'autres maladies semblent être oubliées. Tel est le cas de la tuberculose, une maladie infectieuse, contagieuse mais guérissable. Selon les experts de la coordination provinciale de lutte contre la tuberculose, c'est pelleté près de 9 millions de personnes sont contaminées. Les enfants représentent environ un demi-million, surtout ceux qui sont malnutrus, infectés par les VIH ou qui n'ont pas été vaccinés au BCG et les moins de 3 ans. Pour faire face à ces différents défis, les professionnels des médias, sous groupe de leaders d'opinion à large échelle, sont en formation sur la tuberculose pédiatrique. Il y a les enfants qui continuent toujours à souffrir, même à perdre de vie à cause du manque de la bonne information. Il faut former les journalistes pour nous aider à amener la bonne information dans la population générale, les groupes spécifiques et les décideurs politiques à travers la sensibilisation communautaire dans les médias et assurer aussi les plaidoyers auprès des décideurs politiques, des bailleurs et des groupes spécifiques qui sont très engagés sur le terrain pour lutter contre la tuberculose chez l'enfant. Cette formation des deux jours est organisée dans le cadre du projet CAPTV en collaboration avec le programme national de lutte contre la tuberculose assuré par la fondation Elisabeth Glazer. Si vous êtes abonné de la Régie des eaux, sachez que cette entreprise possède au recensement forcé de ses créances du mois d'août. C'était à l'issue de l'évaluation de recettes réalisées du mois de juillet 2021. Serge Mata nous en dit un peu plus. Au total, ils sont 26 secteurs sur 50 de la direction provinciale à avoir atteint leurs cibles et cotés d'excellents, dont 4 secteurs avec compensation. D'autres secteurs ayant réalisé 80% à 99% de la cible ont été cotés de très bons. A cela s'ajoute ceux ayant réalisé 70% à 79% de la cible cotée des bons et d'assez bons. Par rapport à la cible des recettes, un secteur sur 50 a atteint 3 fois de suite sa cible. Il a bénéficié d'une prime d'encouragement égale au quart de 70% de la rémunération barémique des chats compétiteurs. Il s'agit des mots-là. Mais ce sont seulement des stratégies. Nous sommes même en train de poursuivre les abonnés qui sont coupés. On négocie un paiement moyennant 30% du montant total. Quand ils payent, on donne de l'eau. 12 autres secteurs sur 50 ont atteint leur cible. Ils ont bénéficié d'une prime d'encouragement égale au quart de 30% de la rémunération barémique de chaque compétiteur. C'est là par rapport à la cible des ventes domestiques en quantité. Le recouvrement forcé continue parce que nous devons résoudre beaucoup de problèmes que nous avons. Et ce problème demande de l'argent. Nous continuons, nous venons pour laquelle nous venons de lancer le recouvrement forcé ce jour, pour le mois d'août. La campagne de recouvrement forcé a été lancée le 16 mars 2021 afin de garantir l'exploitation d'eau. En nouvelles, le gouverneur de la ville-provence Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, vient de posséder au réaménagement de son équipe gouvernementale. Il y a eu essentiellement de permutations à l'interne. Et le nouveau promu a commencé déjà à prendre leur bâton de commandement. Nous y reviendrons avec les images dans nos prochaines éditions du journal. En politique, le rassemblement pour une nouvelle société nécessite de militer pour des valeurs démocratiques. Au cours des échanges avec les professionnels de médias, son secrétaire général, Blaise Chamala, a abordé quelques points sur la question politique de leur redépendant pour le reportage. C'est une matinée politique essentiellement basée sur le valeur démocratique à préserver par tous les Congolais. Dans une déclaration faite à la presse cet après-midi de samedi 7 août, le secrétaire général du rassemblement pour une nouvelle société, la RNS, confirme que l'explosion des mouvements citoyens que vit la RDC actuellement est une œuvre. du rassemblement pour une nouvelle société qui n'agire que sur la responsabilité de la jeunesse vis-à-vis de l'action politique et sociale des gouvernants. D'autant plus que déjà une dizaine d'années passées, la RNS s'est engagée prioritairement sur la formation de la population mieux de la jeunesse. Et au cours de cette rencontre sociopolitique avec la presse, le secrétaire général Blaise Chamala, du rassemblement pour une nouvelle société, a voulu éclairer l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur la position de sa formation politique, un rapport avec les questions politiques de l'heure, notamment la gestion de la CENI, tout en rappelant de ne jamais ignorer les expériences du passé. Pour le secrétaire général Chamala, les climats politiques actuels caractérisés par des agitations et l'expression de la santé de notre démocratie, mais cela ne peut freiner en aucun cas les avancées significatives déjà acquises. Les valeurs démocratiques doivent être préservées, a-t-il souligné. Ne zappez pas, juste après ces journales, vous suivrez l'intégralité des ordonnances signées par le président de la République, commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, portant nomination des officiers supérieurs de forces armées de la République démocratique du Congo et des commissaires divisionnaires au sein de la police nationale congolaise. Vous avez donc compris que c'est la fin de ces journales, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers le monde. Dans 30 minutes, Sandra Nyangui va me relayer sur ce même plateau pour la grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée chez vous.